Une dame en colère après un apprenti Gbaka. Une scène ordinaire à Adjame Liberté comme ailleurs à Abidjan. La relation entre apprentis dominicards et passagers n'est pas facile. Cette dernière reproche aux apprentis dont le rôle est de servir de lien avec le conducteur et d'encaisser le titre de transport, leur manque de courtoisie. Ils ne respectent pas les clients parce qu'eux, ce qui les préoccupe, c'est l'argent. Une fois que le passageur est monté, ils ont pris des considérations pour les attaques de celui qui n'est pas encore monté. Ils sont impolis, vulgaires, par leur comportement, leur manière de parler aux grandes personnes. Aucun respect. Souvent, il y a des clients qui désagèrent trop. Ce qu'on nous faut, c'est qu'on va parler mal, c'est qu'il est sale, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, c'est un révalu nos droits. On parle aussi. Au lieu de les salaires, nous, on préfère les salaires. Cohabitation pas aisée. Donc, on s'interroge sur les raisons, à rechercher peut-être dans le mode du recrutement de l'apprenti. On le ramasse à la gare. Quand tu prends quelqu'un à la gare, ça c'est forcé de lui être impoli. Venez, venez, venez. Au vin. Nous, on est là pour encaisser, nous, on la rend seulement. Sinon, on n'a rien avec eux. S'ils trouvent ou non le rang pour nous donner, ça s'arrête là. Les plus passés sont mes petits-frères, des cacher. Vous voyez, ils connaissent toute la famille. Ils regardent celui qui a bon comportement. Il n'y a plus pas qui fait palapé avec les Niamoulou, avec les syndicats. Mais c'est les anciens. Mais les nouveaux qui sont là actuellement, c'est les enfants. Mauda de recrutement, mais aussi éducation de base. On le reconnaît dans le milieu. Certains, face à la difficulté de la tâche, ont leurs propres moyens de motivation. Dans la ville, pour travailler, chacun a une dose. Chacun a une dose. Pour monter, d'autres prennent le noix. D'autres prennent le comprimé. Ça dépend. C'est tout. Apprentis et clients condamnés de toute façon à un mariage à deux raisons qu'ils gagneraient à entretenir au mieux avec un brin de courtoisie mutuelle pour le bonheur de tous. Merci.